C'est quoi les autres cadeaux à la mode pour Noël, vous savez ou pas ? C'est quoi qui cartonne en ce moment ? Ah, alors écoutez, j'ai la liste, ce sera l'objet d'une question Tout à l'heure Il y a quelques bravos Hollywood de Christine Oui Des fins de stock Sur lebonpoint.fr C'est fini ça la société là, Christine Ouais, c'est fini Elle sent déjà le sapin elle J'arrête le business là C'est dommage parce qu'entre les parcs d'attractions et les fringues Ça marche bien plutôt tes trucs Attends, on dirait Bill Gates Ouais, j'arrête le business Expliquez-nous Christine, comment ça se fait que ça a toujours foiré vos affaires ? Pourtant c'est des bonnes idées moi je trouve Ouais, j'ai des bonnes idées mais je suis nul en marketing Mais Laurent, tout a toujours foiré partout dans sa vie, dont les affaires C'est horrible C'est bien d'avoir des amis fidèles C'est la raison pour laquelle je t'aime Parce que je foire tout Parce que j'ai l'impression de réussir à côté de toi Bah vous racontez pas de blague non plus vous Christine Non mais moi y'a rien qui me fait rire, moi je suis en dépression Ça se voit pas Ah bon pourquoi ? Parce que je me suis encore fait avoir Par quoi ? Par qui ? Parce que j'ai acheté des bougies parfumées une blinde Oh mais arrête d'acheter des trucs Et elles sentent rien Et c'est l'artisan parfumeur Donc j'ai mis 55 balles Dans des bougies C'est la bougie spéciale Noël Y'a écrit hiver dessus Et ça sent rien Où est-ce que vous avez acheté ces bougies parfumées qui sentent rien ? Dans des magasins chers Parce que c'est cher l'artisan parfumeur C'est pas des bougies à 2 balles Mais pardon mais tu les as pas senties avant de les acheter ? Mais qui les cons celui-là ? On te les laisse pas les allumer C'est que quand tu vas acheter du C'est que tu vas acheter un biftec Tu le goûtes toi ? Elle a raison Mais si moi quand je vais acheter une bougie Tu sens il y a des rayons Il y a des échantillons Quand t'achètes un parfum Non il n'y a pas des hantes de ne pas Un échantillon de cire Mais non mais tu peux sentir quand même Tu sens ces parfums Non c'est fermé Parce que c'est des emballages haut de gamme C'est pas la peine d'avoir votre pif pour rien sentir J'osais pas le dire Parce que si quelqu'un peut trouver des truffes autour de la table On sait qui c'est quoi D'abord pour qui vous l'aviez acheté cette bougie ? Pour moi Ah oui Je fais des cadeaux à qui moi ? Et donc j'en ai acheté J'en ai bien acheté six Ah oui quand même Bah dis donc tu te fais beaucoup de cadeaux quand même Bah évidemment personne ne m'en fait C'est normal parce que les autres ne peuvent pas la sentir Il est quasiment chaque page dans Libération aujourd'hui A l'occasion de ses adieux à la Seine Qu'il fera lundi soir à l'Olympia De qui s'agit-il Jérémy Michalak ? Putain c'est le seul journal que j'ai pas lu aujourd'hui Qui c'est qui fait ses adieux à la Seine ? C'est un chanteur ? Non C'est un comédien ? Tu vas pas l'aider Attends attends qui c'est qui est à l'Olympia ? T'as perdu C'est pour répondre Non je sais pas C'était Guy Bedos Ah mais oui bien sûr Guy Bedos vous êtes éliminé Ouh là là ça sent une mauvaise année 2014 C'est pour mieux redémarrer en 2014 Vous êtes éliminé L'Apollo Seattle a été dans l'actualité toute la soirée d'hier Et on en parle encore ce matin Il s'y joue à l'Apollo Seattle ce spectacle The Curious Incident of the Dog in the Night Time Mais pourquoi en parle-t-on ? Singing in the rain Pourquoi cette réponse ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Pourquoi cette réponse ? Il l'a dit le nom du spectacle Le Curious Incident du chien dans la nuit The Curious Incident of the Dog in the Night Time Il y a un truc sur le toit Il y a un chien qui est tombé d'un toit Un gros chien alors C'est pas marrant On lui fait des signes Eh bien non ça a été une nuit de cauchemar Évidemment pour les spectateurs Puisque le toit du théâtre s'est écroulé À l'Apollo Seattle de Londres Franchement Mais vous venez ici Sans avoir écouté un bulletin d'information Non parce que j'ai allumé six bougies Qui sentaient pas Franchement ça tout le monde le savait C'était facile ça Christine Vous êtes éliminé Yann Mouax On voit la photo partout dans la presse aujourd'hui De Mickaël Kodoworski Pour quelle raison ? Il vient d'être libéré par Poutine Kodoworski pardon Au bout de dix ans J'écorche son nom Mais il a peut-être perdu une syllabe Au bout de dix ans de prison Oui Bonne réponse de Yann Mouax François Renucci D'après une étude du comparateur de prix TripAdvisor Quelle est la station de ski la plus chère d'Europe ? C'est Courchevel Courchevel Bonne réponse de François Renucci Ça ça fait pas la peine de suivre la presse Isabelle Motro Jeffrey Gonano 25 ans Vient de remporter quelque chose d'extraordinaire À une loterie Quoi donc ? Une voiture Un Picasso 100 euros pour un Picasso En plus ça n'en a parlé Qui ça ? Le tableau ou le mec ? L'homme au gibus Il vaut quand même un million de dollars le tableau Et lui ça lui a coûté 100 euros Vous êtes éliminé Isabelle Motro Il reste qui dans la course ? Titoff Tu dis rien Titoff François Renucci Et Yann Mouax Alors Titoff Oui monsieur Riquier Il y a des bouquins d'eau Il y a des bougies Elle va dépasser le Je suis en une bouteille de champagne Quel sénateur de l'Essonne Et conseiller régional A fini par payer les PV De 18 000 euros Qu'il avait accumulés ? La dernière fois je t'ai dit Tu m'as même pas vu Ah oui c'est le couple Le couple ? Non 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 Comment ça s'appelle ? Jean-Vincent Placé C'était une question pour Yann Mouax Jean-Vincent Placé 18 000 euros de PV Un payé Titoff Enfin C'est quand même facile Quand on sait oui c'est facile Quand c'est toi qui posais des questions Porte mal son nom d'ailleurs Placé Ça aurait été mieux Ça aurait été monsieur le garé Finalement Alors attention Yann Mouax C'est pour vous maintenant Qui a dansé avec l'ex de Madonna Avant-hier ? J'avais toutes les réponses Qui a dansé avec l'ex de Madonna Avant-hier ? Yann Mouax Valérie Trerweiler Non elle lui a soufflé Elle lui a soufflé Vous êtes éliminés Yann Mouax C'était effectivement la première dame de France Valérie Trerweiler Au Noël de l'Elysée Elle a dansé Il devait être vert François Hollande Parce que quand même là il fait pas le poids Non c'est Jean-Vincent Placé qui est vert Le grand gagnant est François Renucci Pour le dernier de la saison C'est vraiment donné de la confiture à des cossos Il y avait encore des cadeaux cachés sous le bureau Il y avait encore des cadeaux Arnaud Delmontel C'est un pâtissier boulanger C'est un des meilleurs pâtissiers parisiens Il est rue des Martyrs dans le 9ème Regardez vous offre des tas de chocolat Quoi ? Je veux voir ce qu'il y a Des gâteaux Il n'y a pas des bougies ? Regardez regardez Des superbes macarons Oh non ! Tu vas faire tourner Sûrement pas Très bien Mais t'es un crevard Peut-être que vous pouvez eurer des pains de seigle Oui Il y a des pains de seigle Je vais le faire rassurer un peu avant Merci à Arnaud Delmontel Qui nous offre ce magnifique sac de confiserie De gâteaux De cadeaux de Noël C'est un moyen de faire sa pub Finalement de nous envoyer des choses Ils ont bien raison Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des écharpes de Noël Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Non mais ça suffit maintenant les cadeaux Ça suffit les cadeaux J'ai jamais vu autant de cadeaux Quelle chance Je ne sais pas ce que c'est ça C'est des banderilles Alloachop.fr Des promos toute l'année C'est marqué Christine et Laurent Ah mais c'est des foulards C'est des baillons alors peut-être Ce sont des chèches Il n'y a que Christine et Laurent Donc tu me balances le mot Christine Non 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 C'est offert Non c'est pas offert s'il y a mon nom Tu me rends mon chèche Ce sera pour Sophie et François Non Je suis content d'offrir ça à ma collaboratrice Sophie Asbrouck Fais gaffe à l'arrivée à son compagnon François Renucci Fais gaffe Laurent elle s'approche Attention attention Elle a pris la bouteille de champagne C'est Serge C'est vous Serge Serge qui travaille au Ritz Qui est dans notre public quasi tous les jours Il travaille un peu chez nous aussi Tu me rends mon chèche Je t'auras jamais le champagne Il nous apporte une bouteille de champagne du Ritz Vous l'avez piqué dans la caisse ? Non c'est une bouteille de mini-bar Non C'est la bouteille qui restait Avant que M. Paul parte avec Lady Diana C'est le collector Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Que c'est beau Christine C'est tous ces cadeaux que Christine n'a pas gagné Il les refait Renucci Alors là c'est un auditeur Stéphane Flotta Qui nous envoie un cadeau qui vient de chez Black & Tea Black & Tea c'est à Altkirch Café de torréfaction artisanale Et thé d'exception Regardez dans un magnifique coffret La maison date de 1692 Mais ça chez Christine ça aurait été magnifique Sur le bar On boit la quai Qu'est-ce que c'est ça sent ? C'est du thé C'est du thé et ça sent C'est contrairement à vos bougies On sent bien le thé C'est magnifique Merci M. Flotta Et bravo à Black & Tea Vous pouvez commander votre thé et votre café Sur blackandtea.com Des thés d'exception Je crois qu'il y a un cadeau pour Christine là non ? C'est quoi ça ? Ah des canelés Des canelés de Bordeaux C'est ce qu'elle préfère La toque cuivrée Là c'est Myriam Qui doit être dans le public aussi Qui nous a apporté des canelés Si vous saviez ce qu'elle en fait des canelés Myriam Aïe 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 Petite démonstration Christine Heureusement que c'est pour François Renucci Voilà Et regardez J'ai aussi évidemment J'ai une envie de caneler Un magnifique album Chant de Noël La chorale des montagnes C'est André Manoukian Qui chante Noël Voilà Christine ton cadeau Mais rassurez-vous André Manoukian Il chante pas lui Il dirige la chorale Minuit chrétien Mon beau sapin White Christmas Douce nuit Petit papa Noël Voilà C'est le moment Ou jamais D'écouter cet album de Noël André Manoukian Et la chorale des montagnes Qu'est-ce qu'il y a Christine ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Christine qui a trouvé sur son téléphone Le film avec Karina Pionne dans un lycée Elle regarde ça depuis tout à l'heure C'est gênant pour tout le monde Il est vraiment On le trouve facilement Oui il est en train de me le montrer Je l'ai découvert par hasard C'est dégueulasse Ça se passe dedans ou devant le lycée ? Là pour l'instant ça se passe devant Il y a un jeune homme en débardeur Qui se balade devant le lycée Il y a le poireau mais il n'y a plus Hercule Je ferai un point dans 5 minutes Montrez-moi Non je veux voir C'est moi le chef ici Le truc c'est que c'était dans l'historique de mon téléphone Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas ce que ça coûtait là Alors non je vous commande quand même C'est sur un site qui s'appelle Jackie et Michel Ne nous raconte pas la fin On voit un monsieur qui a plutôt musclé Un monsieur plutôt musclé Qui sonne à une porte C'est un autre monsieur qui lui ouvre Vous êtes sûr que ce n'est pas votre site habituel ça ? Vous avez raison C'est Carino non ? C'est mes vidéos perso Jackie et Michel Tu t'attendais à quoi ? Alors en revanche Là je vais vous le rendre tout de suite Il y a une fille à poil C'est à dire que Carina On ne peut pas dire que ce soit On ne peut pas dire que ce soit la plus sexy C'est le sosie de framboisier Elle a de la jolie lingerie rose en tout cas Mais la question c'est pourquoi est-ce qu'elle est attachée ? Elle est maquillée Oh ça me dégoûte ! C'est l'amour Christine C'est la journée flinguée C'est bon Mais pourquoi ils n'ont pas pris une fille sexy ? Parce que c'est plus cher Oh putain Parce que les deux mecs sont plutôt pas mal Et alors là ils ont pris une Oh là là Ah c'est Ah mais c'est comme ça une femme en plus Ah mais comment dire Heureusement que Bigard est pas C'est le premier rôle ça ? Mais ça ne se passe pas dans un lycée C'était devant le lycée Vous êtes sûr que c'est le bon C'est peut-être pas la pionne ? Isabelle un petit commentaire Le cadrage Le dialogue Tu trouves ça comment ? Je trouve que les dialogues sont quand même assez mal écrits Voir pas écrits Ah ça y est C'est pas la pionne C'est la dame de la cantine Ça y est quoi ? Ah bah ça y est Ça travaille Ils sont en pleine révision du bac là Et franchement Elle est bien cette émission J'ai quand même sa part de regarder un porno entre nous Avant les fêtes de Noël Franchement J'ai jamais regardé un porno avec autant de monde C'est génial Ah non là Juju vous allez aimer là Ça y est On est à un moment où vous aimez bien Regardez Ah oui il y a les deux mecs ensemble Mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans Coé ? Je sais pas C'est vrai que je me posais la question C'est la Picardie C'est la Picardie Et c'est pas Elodie Gosselin la fille Non écoutez franchement Mais c'est honteux de faire ça J'ai honte hein Vous rangez votre téléphone Juju Et vous Christine vous avez acheté quoi pour votre fille ? T'as une fille Christine je te le rappelle Ah oui merde Je peux pas le dire elle écoute Les antidépresseurs Et pour les petits enfants que t'aimes pas ? Une autre maman ? Pour les petits enfants ils écoutent pas Donc rien j'ai rien acheté Christine ta fille écoute l'émission Cette émission Mais juste les jours où tu n'y es pas en fait C'est pas ça On lui répète Elle écoute pas l'émission Elle peut pas m'écouter Elle m'aime pas Mais les gens lui disent Ta mère elle a dit ça Et moi après elle me tape La mère battue Oui je suis une mère battue Je suis sûr que vous connaissez Vous creveriez les veines Pour acheter quelque chose à votre fille pour Noël Mais j'ai fait Ouais j'ai fait des folies Elle s'ouvrirait à les veines Avant d'acheter un truc aussi des fois Non mais j'ai plein 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 Quoi 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 Un truc un truc que vous avez acheté Des sacs poubelle Non un sac Zadig et Voltaire Ah ouais quand même Ah dis donc Ça m'emmerdait d'en parler Parce que mon fils n'aura rien Quelle horreur Oh là là que je veux pas aller voir Ça c'est pas de mon âge Alors la fille je préfère le voir A la comédie française Ah connasse C'est vrai qu'elle vous avait pas insulté encore Ah oui c'est vrai Ça manquait Elle va bien Monique Pantel Je vous rassure C'est simplement qu'elle a pris des vacances Un peu plus tôt que Qu'est-ce qu'il y a Christine ? C'est toi qui faisais Monique Pantel Ah bah oui Et il est mis tellement bien On croyait que c'était elle J'ai sorti me laver les mains J'ai sorti me laver les mains J'ai sorti me laver les mains Tu sens pas que je suis au taquet Parce que tellement j'ai donné mon énergie Que j'en ai plus Toute cette émission n'a tenu que sur moi Jusqu'à maintenant Même l'année 2013 C'est ce que nous disait Bénichou Et là c'est au moment où Tu vois j'ai tout donné J'ai juste une petite fringale Tu vois comme un coureur cycliste C'est là que tu t'en prends à moi Bah oui parce que j'attends de vous Évidemment l'excellence Du début à la fin de l'émission Ouais excuse-moi Je suis pas spécialisé du cinéma Moi c'est la littérature Elle est pas spécialisée du cinéma Et de la langue française Non plus non Il y a une question que je vais te poser Depuis presque 20 ans Y'aurait pas Laurent Tu ferais quoi dans la vie ? Ah rien Non mais c'est dégueulasse Je l'ai connu célèbre C'est encore pire C'est dégueulasse Le copain qui veut la sauver Il m'a sauvé justement de la célébrité Ça c'est formidable Il m'a sauvé de l'obligation De devoir continuer à travailler A ma célébrité sérieusement C'est elle qu'on aurait dû faire tourner dans Angélique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada